Je reçois Mgr Paul Abel Mamba, qui est l'évêque du diocéde de Vigain Chor. Et cet événement du 1er janvier, le 1er janvier dans l'église universelle, est dédiée à la journée mondiale de la paix. Et qui dit, la paix dit que nous tous puissions vivre en communion dans l'amour fraternel. Et c'est dans ce sens-là que l'évêque, chaque année, il choisit dans son diocèse un doyenné. Donc un doyenné, c'est un découpage au niveau du diocèse qui regroupit des paroisses. Et que cette année, le doyenné de Bignona, qui est composé de 10 paroisses, et que l'évêque a envoyé la lettre en disant que je viendrai célébrer la journée de la paix dans votre doyenné, et c'est comme ça que tous les prêtres et les gens pastoraux, il doit y en a, se sont concertés du 29 novembre à Finiam. Et c'est là où le choix est tombé sur la paroisse et le terrain de la forest du Loulou, pour accueillir ce grand événement. Alors la célébration de la journée de la paix signifie que pour nous, dans le contexte où nous sommes, nous savons tous que notre chère région, il y a un jour, bien sûr, à l'époque où on dit la phase noire, plus de 30 ans de conflits. Et donc demain, nous allons célébrer cette journée de la paix, pour que la paix advienne dans notre région, dans notre chère Sénégal, dans tout le monde. Et que le souhait de chacun, et que la paix règne dans le monde. Voilà. Donc c'est dans ce sens que l'évêque est venu, d'ailleurs c'est l'arrivée ce soir, où on va partager les dîners ensemble, préparer cet événement, avec la messe solennelle, qui aura lieu demain, le 1er janvier, à partir de 10h. Pour tous les fidèles du Douayené, et d'ailleurs, viendront ensemble et que nous prions avec mon Seigneur, pour la paix dans le monde. La paix est dans notre chère Sénégal, la paix est dans le Sénégal, et la paix aussi dans nos cœurs. Parce que comme on le dit, il faut que les gens sachent que, la paix commence d'abord par... Sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. La paix intérieure, qui sera trancée, après, aura offré à nos frais de sœurs. Donc si on n'a pas la paix intérieure, on va offrir la paix. Vous parlez de paix, aujourd'hui il y a un fléau mondial, cette maladie communément appelée Corona, Coronavirus. Est-ce qu'on peut compter avoir des prières de mon Seigneur ? Oui, mon Seigneur, quoi qu'on puisse dire, que ce soit mon Seigneur ou les prêtres, chaque jour que je fais, tout le monde en prie. Et dans chaque célébration eucharistique, le cœur de notre dialogue avec l'Assemblée, on parle de l'amour. Et qui parle de l'amour, je pense qu'il y a la paix. Et qu'il est arrivé même dans la célébration, quand on ouvre, le Seigneur soit avec vous. Nous sommes rassemblés dans le pays du Fils et du Saint-Esprit. Et l'évêque, quand il ouvre sa célébration, il dit, la paix soit avec vous. Et quand il finit la messe, il renvoie à Foula en disant, allez dans la paix du Christ. Donc, la paix est au cœur, comme je l'avais dit tantôt, au cœur de notre vie, de tous les jours. Et que l'Église, pour nous, pour la paix, en Église, nous sommes plus faisesseurs. Donc, avec la pandémie du coronavirus qui est venu, ensemble, l'Église préfère la vie qu'il ne va jamais mourir. Et quand l'état d'urgence est arrivé, toutes les Églises ont été fermées. Comme les Églises ont été fermées, ne signifie pas que ce soit l'évêque, notre chèque, l'évêque, les prêtres ne puis pas. Chaque jour, il prie pour qu'il y ait la paix. Parce que nous ne sommes pas les agents de la santé. Et qu'en sable, nous pouvons convaincre le coroner battrait, le coroner bouleur église, pour aider les agents de la santé. Comment les aider en respectant les consignes qui ont été dictées par le personnel de la santé, et que nous, dans la prière, quand l'homme est fatigué, il ne sait plus où aller, il se tourne vers le tremor, et dit au Seigneur, je te remets ma situation. Et Dieu qui nous a créés, il sait ce dont son fils a besoin. Et donc, c'est dans ce sens que l'évêque viendra, et on va prier pour la paix, mais aussi on va prier pour la pandémie que nous vivions depuis un certain temps, qui disparaît avec cette nouvelle année qui commence. Je pense que la lutte pour le coronavirus est un engagement pour tous, il n'est pas un engagement pour les agents de la santé. Le village de Djouloulou, ou la ville de Djouloulou, ou l'arrondissement de Djouloulou, de Katabahan, je veux dire, est presque cosmo-religieux. Les musulmans et catholiques, le dialogue islamo-chrétien vit. Comment est-ce que vous pensez, par exemple, à la réception ? Est-ce que les frères musulmans sont invités, ou comment ça se passe ? Ah oui, mais, ça m'affirme, parce que, comme on l'avait dit, le dialogue islamo-chrétien, nous le vivons ici à Djouloulou. Et quand je dis le dialogue islamo-chrétien, ça signifie que, ça ne peut être quelque chose de verbal. Nous devons vivre ce dialogue islamo-chrétien dans la réalité, et qu'elle ne soit pas des paroles sur les lèvres. Donc, la réalité, et que c'est dans ce sens-là, quand nous avons choisi la parolescence de Djouloulou, notre curé-doyen a adressé des lettres à toutes les autorités de la commune de Djouloulou, Katabahan, Toussaint, Kafouti, donc, dans toute la, si vous voulez, dans tout le département de... Vignola. Vignola, et d'ailleurs ça, que ce soit les autorités religieuses, les autorités étatiques, qui viendront demain prendre part à cet événement. Donc, ce n'est pas, ce n'est plus un événement arrondissemental, mais c'est plutôt départemental. Voilà, effectivement, si vous voulez le dire ainsi, c'est devenu maintenant un événement départemental. Alors, on a invité les imams qui viendront, et que, hier même, j'ai appelé les imams ici, l'imam Rathib ici, et qui va venir. Ils disaient qu'ils ne peuvent pas venir, mais il y aura un représentant qui va venir. Alors, et quand c'est comme ça, après la messe, il y aura une cérémonie de prise de parole, au niveau du rompoy ici, où l'imam prendra la parole pour parler. Parce que dans la recherche de la paix, on ne cherche pas de religion, ni de pneus. Ce qui est primordial, c'est l'humain. Et que l'humain doit aider l'autre qui souffre comme lui. Et c'est dans ce sens-là que tous les chefs religieux ont été invités pour qu'ils viennent qu'ensemble, qu'ensemble, qu'ils puissions prier, ensemble, discuter, dialoguer, et mettre tout entre les mains de Dieu, le très beau qui existera nos prières. Et c'est comme ça que nous avons tous une plus définitive à rechercher dans notre chère casemence. Donc ce dialogue islamo-chrétien est finalement une réalité dans votre localité de Yuloulou ? Oui, ça je suis témoin au clair et même si je l'ai fait, je trouve que c'est un dialogue islamo-chrétien parce que l'année dernière quand je venais d'arriver, je suis allé voir l'imam. Pendant la période du corona, j'allais le saluer, on a discuté, même si c'est discuté, on ne s'est parlé. Et ce qu'il m'avait dit là-bas, il m'avait dit si par exemple qu'on pouvait échanger les termes de prédication et qu'aujourd'hui, moi, à la monstère, je parle de la fraternité ou de l'amour, de la charité et que toi, à l'Église, en prêche avec tes fidèles, tu parles de la charité. Et c'est comme ça que mes adeptes musulmans et adeptes chrétiens, ils vont sur les métiers comment se fait-il qu'à l'Église, on a parlé de ceci, comment se fait-il que la monstère on a parlé de ceci, donc ce que j'ai dit, c'est d'abord le même et c'est comme ça qu'il m'a dit ok, on peut échanger les prédications ou les discours ou les dialogues et je trouve que c'est mieux comme ça que nous tous ensemble parce que nous sommes les guides et un guide c'est quelqu'un qui doit être vigilant parce que tu ne peux pas être devant et ne pas pouvoir conduire les gens qui sont derrière. Donc, si toi, tu es un guide qui n'est pas vigilant donc tu vas entraîner une multitude de personnes dans le tout où tu es tombé si tu n'es pas vigilant. Donc, je pense que pour moi, personnellement, on vit pour le moment et je le souhaite d'ailleurs nous vivons la réalité de ce dialogue islamique. Donc, vous confirmez que Monseigneur est déjà dans nos murs à Jouloulou ? Oui, il est déjà dans nos murs voilà, il est là alors, on va manger ensemble on est content de le recevoir nous qui sommes notre Monseigneur notre supérieur donc, je suis content de le recevoir par le trajet de l'îner avec lui en attendant de prendre force pour d'avoir alors, il est là en réalité il est venu parce qu'il aurait pu rester d'y moi je viens de demain matin et comme c'est dans le cadre de la paix et il a salué certains de nos fidèles qui sont honnêtes aussi de voir Abbé, je vous remercie et je rappelle que nous sommes avec Abbé Edmond Ndeki qui est vicaire de la paroisse Saint-Martin de Forest de Jouloulou je vous remercie mon Abbé de Jouloulou Merci.